Bonjour, je m'appelle Sophie Thibaud-Denis, je suis enseignante et responsable à la concentration danse du Collège Regina Sumta. Bonjour, mon nom est Charles-Alexandre Lévesque, je suis un des enseignants de la concentration danse. Pour ma part, je m'occupe du volet danse urbaine de secondaire 1 à 5, ainsi que de la danse contemporaine et des projets de création à certains niveaux. Je suis enseignante en danse contemporaine, en danse classique, dans différents projets de création et pour les danses culturelles. Le programme de la concentration danse se divise en quatre. D'abord, il y a trois styles principaux qu'on va travailler tout au long du secondaire, soit la danse contemporaine, la danse classique et les danses de peines. Le dernier quart, ce sont les projets spéciaux. Alors, principalement, ce sont des projets de création, mais il y a aussi des ateliers de partenariat avec des portées, des ateliers de renforcement, musculation, étirement et il y a des danses culturelles. Alors, dépendamment du niveau scolaire, je travaille le jazz Broadway, le merengue, le swing, le Bollywood, le gumboots et toutes sortes de beaux styles de danse comme ça. À la concentration danse, nous avons trois compétences, c'est-à-dire la compétence à interpréter. Donc, les élèves vont être amenés à faire des classes techniques ainsi qu'à interpréter des séquences chorégraphiques, des chorégraphies et des œuvres de répertoire. Alors, nous avons la compétence à créer. Donc, les élèves vont être amenés à créer diverses danses dans différents styles de danse de leur choix et la compétence à apprécier. Dans cette compétence, les élèves vont être amenés à prendre position par rapport à des œuvres de répertoire. Quand vous choisissez la concentration danse, vous avez grosso modo une période de danse à chaque jour et vous pouvez choisir la danse dès la première secondaire et jusqu'à la fin de votre parcours en cinquième secondaire. Chaque année, il y a des sorties qui sont organisées spécialement pour les élèves de la concentration danse. On va voir des spectacles de danse professionnelles, on va prendre des classes de maîtres avec des artistes professionnels, il y a également des artistes invités qui viennent à l'école donner des cours dans nos locaux. Et bien sûr, comme la danse, c'est un art de représentation, chaque année, il y a un grand spectacle annuel présenté devant famille et amis. C'est un spectacle qui est fait dans une salle professionnelle encadrée par des techniciens, régisseurs et éclairagistes professionnels. Et on présente, comme ça, les filles de la travail de tout la nuit. Sous-titrage ST' 501 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 de jour en jour, et c'est le fun. Moi, je dis que la danse, c'est l'application et l'imagination. La télé va plus fin d'application dans la danse. Comment la concentration de danse est une manière de bouger et manipuler entre autres? Que vous ayez beaucoup d'expérience en danse, ou juste un peu, si vous aimez danser, vous êtes à la bonne place. Je pense vraiment que le Collège Régional à Sunita, c'est un bel endroit pour développer votre nation pour la danse. J'ai hâte de le voir. Vive la concentration de danse! Sous-titrage Société Radio-Canada